Bonjour Serge. Bonjour Guy, bonjour tout le monde. Serge, tu as décidé il y a cinq ans de rendre accessible au plus grand nombre l'alchimie, cet art hermétique qui remonte à la nuit et le temps, tombé en désuétude. Aujourd'hui, 150 personnes ont été formées à la pratique. Pourrais-tu nous expliquer les fondements de cet art ? Les fondements de cet art, c'est Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la nature, c'est Dieu. En fait, la nature étant densifiée, forcément, puisqu'il faut passer par l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, il y a Dieu qui est terre et on descend. Et plus on descend, plus on descend à travers les sphères, plus, bien sûr, on se densifie. Et arrivant sur la planète Terre, on est vraiment très densifié. Donc, la nature est densifiée. Le jeu consiste donc à rendre à la nature, à retrouver dans la nature son côté divin. Aussi simple que ça. S'agit-il de transformer du plomb en or ? Ça fait partie du chemin, la transformation du plomb en or. Parce que sur la table de Medellin, je crois, un nom comme ça, le plomb et l'or ont à peu près les mêmes formules atomiques. La même formule atomique, pratiquement. Voilà pourquoi on peut transformer plus facilement du plomb en or. Mais ça ne fait partie que du chemin. Ça ne fait partie que du chemin. Mais c'est un chemin extrêmement dangereux, parce qu'on peut réussir de très, très belles choses en alchimie et en fait, pourrir sa vie. C'est-à-dire que plus on réussit à l'alchimie, plus sa vie réelle dans la matière, un amour, un argent, un réussite, en santé, on la bousille. On la bousille. C'est très dangereux l'alchimie. Je suis passé par le Christ. Parce qu'il est le Verbe qui se fait cher. On ne peut pas mieux. Le Verbe, c'est Dieu. Dieu nous a créés par un souffle et par le Verbe. Et ensuite, Christ, avec lui, ils font un. Il se fait cher, donc c'est la matière. Donc, je suis passé par Christ. Toute mon alchimie, elle est basée sur Christ. Oui, c'est la grande différence, puisque beaucoup d'alchimistes se sont perdus dans leur pratique. Certains en sont morts, d'ailleurs. Oui, bien sûr. On meurt facilement en alchimie. Et même si on ne meurt pas, on se ruine facilement, même si on n'a pas d'argent. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on ne gagne pas d'argent. Mais on a de grands résultats alchimiques. Je pense à un alchimiste qui est un homme compliqué, qui est sûrement un homme très, très, très bien, qui faisait plein de conférences, qui faisait visiter la cathédrale de Chartres, tout ça. Très, très bien. Il a trouvé, il travaille bon, les anagrammes, les logos griffes. C'est des compositions du mot dans le mot. C'est très, très bien. Mais je sentais quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'ai acheté son livre, parce qu'il a dit, je suis alchimiste, j'ai réussi le grand air. Très bien, c'est déjà. J'avais envie de le faire prévenir en disant, monsieur, je serai vous, je penserai un peu plus à Dieu. Parce qu'il ne réagit pas Dieu. Mais il dit, je n'avais pas eu besoin spécialement. Et paf, il s'est chopé un AVC dont il s'est très mal remis. Et pourtant, il a fait le grand œuvre. Il a eu le courage d'avaler le rubis, la pierre rouge. Le rubis, il l'a avalé. C'est ce qui demande du courage. Ce que tu appelles le rubis, c'est ce qu'on appelle aussi la pierre philosophale. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Exact. Et donc, l'alchimie est un art hermétique. Ils ont même inventé leur langage, la langue des oiseaux. Ils voulaient garder leur secret. Quelle est la raison pour laquelle tu as décidé d'ouvrir cette pratique ? Ça, ce n'est pas fait du jour au lendemain. J'ai toujours été attiré par tout ça. C'est pour ça que je travaille, comme je disais, sur Jules Verne. Je décode, j'ai pas mal décodé Jules Verne pour Rêle-le-Château et qui, pour d'autres raisons également, je me suis toujours intéressé au mystère, si tu veux. C'est-à-dire, où les autres vont, moi, je n'y vais pas. En comparaison, dans l'alchimie, j'allais dans l'alchimie comme je suis allé dans la magie. Et puis, je pratiquais beaucoup la magie, mais comme je voyageais énormément, je n'avais pas le temps de pratiquer l'alchimie. Et je me suis dit, bon, je vais quand même travailler dessus. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour décoder. J'ai décodé tout ça. Mais il ne suffit pas de décoder. Après avoir décodé, il faut simplifier. Et une fois, j'ai un peu simplifié. J'ai appelé mon ami Hubert et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux simplifier encore plus et travailler ? Et il a fait. Et c'est Hubert qui a écrit un livre très simplifié sur l'alchimie. Quelqu'un a dit, un jour, c'est aussi simple que une recette de cuisine. Il a raison. Cette personne a raison, mais attention. C'est parce qu'elle est très simple qu'elle peut se révéler très dangereuse. Donc, voilà comment ça s'est fait, peu à peu. Et puis, bon, il y avait l'âge qui venait aussi. Je devais avoir 75 ans, 78 ans. Tu dis, il y a 5 ans, donc j'ai 81 ans. Je rentre à ma 80e année, dont j'avais 66 ans. Donc, il était temps quand même de montrer. C'était en 2017. Oui, en 2017. Tu vois, bravo. Là-même, tu es alchimiste maintenant. Ah oui, oui, tout à fait. J'adore. Mais raconte toujours. Qu'est-ce que ça t'amène ? Vas-y, tu as tes expériences. C'est effectivement une purification et c'est une purification en symbiose avec la nature. C'est une purification de la nature et de soi-même en même temps. Oui. Ça m'apporte beaucoup de silence, beaucoup de calme. Je pense moins. Je suis dans mon laboratoire et vraiment, ça me détend énormément. Ça me met en harmonie avec moi-même. Et bien sûr, il y a des étapes très différentes. Chaque étape se vit différemment. Mais c'est vraiment une grande expérience. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir formé, d'avoir formé toutes ces personnes. Est-ce que tu penses rajouter, continuer à former des gens comme ça ? Ce n'est pas moi qui formes maintenant, c'est Hubert. Disons que j'amène la protection magique grâce à Christ, parce que je suis un masque christique. Et le plus difficile pour moi, ça a été de ne pas arrêter tout, parce que je trouve que les gens manquaient énormément de respect envers Hubert, qui a travaillé énormément, parce que je n'ai fait aucun cadeau pour le former. Ça a été très, très difficile, parce qu'il faut être très, très rapide avec moi. C'est Hubert. Il a dû réécrire son livre plusieurs fois, il nous l'a dit d'ailleurs. C'était vraiment un exercice difficile. Il a fait un beau travail. Tu as dit aussi que l'état d'esprit compte plus que la technique. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel il faut pratiquer l'alchimie ? C'est passer par Dieu. 100% d'être persuadé que sans Dieu, on n'y arrivera pas. On n'arrivera à faire de grandes choses en alchimie, mais on n'arrivera à rien faire dans sa vie dans la matière. On n'aura que des problèmes. Regarde, l'année dernière, j'ai donné 10 000 euros à un groupe d'alchimistes, enfin un couple d'alchimistes, et je leur avais déjà donné de l'argent des années précédentes. Ils ne m'ont même pas souhaité les vœux cette année. Donc, tu vois que ça travaille forcément, profondément le caractère. Donc, quand ce n'est pas en Dieu, la personne réalise de grandes choses, mais moi, je ne prends pas, je ne consomme pas ce qu'ils font. Et n'importe qui peut pratiquer l'alchimie, ou il faut des qualités particulières ? Il faut des qualités particulières. C'est déjà le bon sens. Si quelqu'un est prêt à rentrer dans le domaine du bon sens, il y arrivera. Mais alors, à qui c'est interdit ? C'est interdit à ceux qui veulent absolument réussir pour se mettre en avant, pour frimer, pour devenir riche. Ceux qui veulent frimer, devenir riche, je dirais, ou pour écraser les autres de leur savoir, de leur réussite, ceux-là vont rencontrer le diable en chemin. L'effort négatif. Autrement, oui, c'est ouvert à tout le monde, mais ça demande quand même du bon sens. Regarde, ils n'avaient pas de bon sens. Les premiers formés, parce qu'ils dédaignaient, ils méprisaient Hubert. J'ai dû reprendre. Et deux fois, je les ai repris. Et une fois, pendant six mois, je les ai arrêtés. Ils n'avaient plus de protection divine. Mais ils se prenaient, parce qu'ils pensaient que c'est nous qui les avons aidés, et ils pensaient que c'était eux qui étaient arrivés. Mais non, sans nous, ils n'y arrivaient pas. C'est en ça que c'est très dangereux. Et comme Hubert est un très bon monsieur, très gentil, il ne se rendait pas compte que les autres se payaient sa tête et n'avaient aucune gratitude de respect, alors qu'il avait tout fait. Or, si tu ne respectes pas celui qui te forme dans n'importe quelle matière, tu n'es pas un bon élève. Donc, j'ai dû reprendre sévèrement, parce que moi, je suis un mage christique, et chez nous, en magie, on est ferme, pour moi. Merci Serge d'avoir répondu à mes questions. Ceci termine ce podcast. À bientôt. Merci Serge. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501